... Permettez-moi tout d'abord de présenter mes vives félicitations à Son Excellence Jocelyne Privert, président provisoire de la République, qui, au terme de longues semaines de consultation avec les parlementaires et d'autres acteurs de la scène sociopolitique du pays, a fini par dégager un consensus sur le choix de la personne de l'éminent professeur Enex Jean-Charles comme Premier ministre. Le vote écrasant que le professeur Enex Jean-Charles a obtenu tant du Sénat que de la Chambre des députés sur sa déclaration de politique générale est un hommage de la grande confiance placée en lui. Le parcours professionnel du professeur Jean-Charles porte à croire à sa capacité à se montrer digne de cette confiance dans ce contexte politique de crise électorale caractérisé essentiellement par la méfiance. Je terminerai en renouvelant à leurs Excellences le président Jocelyne Privert et au Premier ministre Enex Jean-Charles mes chaleureuses félicitations souhaitant qu'ils conduisent la barque nationale à bon port. Que Dieu Tout-Puissant bénisse Haïti. Merci de votre attention. Monsieur le Premier ministre Evans Paul Honorable Vice-président du Sénat de la République Honorable Président de la Chambre des députés Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel sortant Monsieur le Premier ministre Enex Jean-Charles, cher ami Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Honorables anciens collègues parlementaires Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire Mesdames et Messieurs les membres des grands corps de l'État Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques Mesdames et Messieurs de la presse Distingués invités, chers compatriotes Pour la deuxième fois, en moins d'une quinzaine de jours Je me retrouve devant vous pour posséder à l'investiture d'un nouveau Premier ministre nommé, accompagné cette fois-ci des membres de son gouvernement Un pas franchi par rapport au premier posé il y a trois semaines J'ai signé l'arrêté nommant le Premier ministre Enex Jean-Charles Moins de 72 heures après le refus de la Chambre des députés de voter favorablement L'énoncé de politique générale du Premier ministre Enex Jean-Charles C'est ici l'occasion pour moi de saluer ce grand patriote Qui avait accepté la tâche ardue de monter une équipe gouvernementale Capable de relever les défis difficiles de la transition Gagner la confiance du Parlement s'avère être une gajure bien mal aisée En face d'une législature nouvelle Dont le profil et les contours n'étaient pas encore clairement définis Qu'il soit certain que son sens du sacrifice et du devoir Du bien commun ne sera pas oublié Il en est de même pour tous les ministres nommés au sein de son cabinet Et qui n'ont pas pu être retenus dans l'actuel gouvernement Je tiens aussi une nouvelle fois encore A remercier le Premier ministre Evans Paul Et les membres de son gouvernement Dont la présence ici avec nous ce matin Réaffirme leur attachement au principe sacro-saint de la continuité de l'État Monsieur le Premier ministre Paul Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement sortant En vous remerciant pour votre dévouement Je reste persuadé de la patriotique disponibilité de chacune et de chacun d'entre vous A servir sous d'autres formes notre patrie commune Je salue la présence de nos partenaires de la communauté internationale Témoins qui ont su comprendre et accompagner L'impérieuse nécessité d'implémenter et d'appliquer une solution politique A l'impasse constitutionnelle dans laquelle se trouvait le pays Qu'ils soient assurés que nous ferons tout ce qui attend notre pouvoir Pour respecter tous nos engagements envers eux A vous tous mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique Accredit en Haïti, je dis un grand merci pour votre support, votre collaboration Et votre présence continue avec nous, à nos côtés Je remercie mes anciens collègues parlementaires Les honorables députés sénateurs Les groupes politiques Les membres de la société civile Les acteurs du secteur privé Qui ont permis au pays de surmonter cette nouvelle épreuve Qui menaçait de saper la volonté partagée D'assurer la continuité institutionnelle Et la poursuite du processus électoral initié en l'année 2015 Et ceci conformément à l'accord du 5 février dernier Je remercie enfin et surtout le peuple haïtien Dans toutes ses composantes, pour sa patience La maturité politique dont il a fait preuve Et pour avoir maintenu dans le pays une atmosphère calme et sereine En ces moments d'incertitude et de grandes préoccupations A vous, peuple haïtien, un grand merci pour votre patience Monsieur le Premier ministre et très cher Enex Votre désignation au poste de chef du gouvernement N'est pas le fruit du hasard Votre carrière est un témoignage De votre engagement à servir l'État Mais surtout de votre habileté à dénouer les conflits Et toujours chercher des solutions consensuelles Dans les moments qui ont marqué votre passage Aussi bien dans la présidence Que dans les autres fonctions que vous avez eu à occuper Le quasi-plébiscite reçu au Parlement A votre déclaration de politique générale N'est pas le succès d'un homme ou d'une équipe Mais celui d'une méthode et d'une ligne de conduite Au service de la République et de la Nation Monsieur le Premier ministre C'est dans la droite ligne de cette méthode Que je vous enjoins A exercer vos fonctions de chef du gouvernement Il vous faudra entretenir et renforcer Dans le respect de la séparation des pouvoirs Cette vision majoritaire que vous avez su faire accepter Par le Parlement devant qui vous et vos ministres sont responsables Le gouvernement que vous aurez à diriger N'est pas la résultante de la victoire d'une équipe politique Mais bien celle d'un consensus difficilement obtenu Il vous faudra donc construire la solidarité nécessaire A une action gouvernementale cohérente Il sera indispensable de convaincre et de rassurer la classe politique Et les groupements organisés de la société civile Calme, modération et pondération Vous seront en permanence indispensables Devant les énormes défis qui vous attendent Je me vois obligé de rappeler que ma présidence provisoire Est fondée sur quatre grands axes prioritaires Premièrement, la formation d'un gouvernement de consensus Dont vous êtes le chef de ce gouvernement La redynamisation du conseil électoral provisoire Qui va intervenir dans les prochaines heures La poursuite du processus électoral entamé en 2015 Une fois ce conseil électoral prend corps Et en dernier lieu La gestion efficace et efficiente de l'administration publique Mesdames, Messieurs les ministres Vous prenez vos fonctions à un moment crucial de la vie nationale Je vous remercie tous pour ce sacrifice Car vous vous rendrez rapidement compte Qu'il s'agira de vous dévouer corps et âme au service de l'État Je vous demanderai cependant De bien mesurer l'ampleur de la mission qui vous est confiée Vous n'aurez pas le luxe du temps de grâce L'heure est au travail Dès aujourd'hui Vous devriez vous mettre au travail Et trouver les réponses Aux nombreux problèmes urgents et prioritaires Qui vous interpellent Dans un contexte de stricte austérité budgétaire Les dernières informations Tirées du tableau des opérations financières de l'État Disponibles sur le site informatique du ministère de l'Économie et des Finances Témoignent que les ressources collectées Sont loin de répondre aux prévisions établies pour cette même période Le support budgétaire De près de 5 milliards de goudes Que les principaux bailleurs internationaux Seraient disposés à apporter au budget national Est bloqué par le non-respect de certaines conditionnalités Et en particulier la rectification du budget Au niveau interne Les dernières rencontres tenues Avec les responsables du bureau de monétisation De l'aide publique au développement Le BMPAD Gestionnaire des fonds pétro-caribés Ne sont pas porteuses de bonnes nouvelles La sélection Et la gestion des projets financés A partir de ces fonds N'ont pas été sages au cours des dernières années En plus Ces fonds qui ont été au cours de ces 7 dernières années Le principal levier des investissements publics dans le pays Ont été réduits à leur plus simple expression Avec la chute du coût du pétrole sur le marché international Laissant les caisses du BMPAD Vides en matière de fonds pétro-caribés Votre mission consistera tout d'abord A renforcer l'atmosphère de confiance A jouer la carte de la transparence A éviter le gaspillage des maigres sous disponibles En refusant courageusement De faire des ministères Et des directions générales Des terrains de chasse gardés Des factions politiques En ce qui concerne la population Vous devriez lui apporter rapidement Les services auxquels Elle a légitimement droit Les séquelles des inondations Sont encore présentes et alarmantes Dans de nombreuses régions du pays Tout près de nous Des milliers de concitoyennes et de concitoyens Sont coupés de leur lieu d'activité quotidienne Par l'effondrement d'un pont Et la sécheresse Qui sévit encore dans le pays Menace nos réconnes Et met en péril la sécurité alimentaire De plus de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes Mesdames et messieurs L'accord politique Qui m'a permis d'accéder aux plus hautes fonctions de l'État Établissent volontairement Un calendrier extrêmement serré Devant déboucher Sur l'élection par le peuple haïtien D'un président de la République De plusieurs membres du Parlement Et des collectivités territoriales Dans le même esprit Et pour avancer vite vers cet objectif Je vous annonce Que suite à l'installation des ministres Dans leurs fonctions respectives Se tiendra dès demain matin Un conseil des ministres Qui nous permettra de nommer immédiatement Le nouveau conseil électoral Ce qui relancera définitivement Le processus électoral Ces retards Sont accumulés Mais avec de la volonté Avec de l'engagement Nous avançons dans la bonne direction Honorables parlementaires Anciens collègues Ensemble Nous avons rempli Les exigences respectives De l'accord Qui nous était dicté Nous avons aujourd'hui Un premier ministre Et un gouvernement De consensus Dans les 24 heures Nous aurons un conseil électoral Il nous appartient encore D'accompagner cet organe Qui aura besoin d'analyser le processus Avant de décider comment le relancer A la satisfaction de tous les acteurs concernés De pertinentes De pertinentes recommandations De la commission présidentielle Des déparations existent Et nous vous demandons Comme ce sera le cas A la présidence De soutenir Toutes les initiatives Qui permettra De rétablir la confiance Chez les électeurs Compatriote mouen yo Mouen profitez des occasions Pour mouen dire nous Que mission mouen Comme président provisoire T'es compliquée En pile Tan Tout autant Ke nouvo Exekite Je pat komple Jodi ya Nou gen yon premier ministre Ak yon gouvernement Pi ta nan jounen an Nou pal gen yon KEP Tout nef Ki pal travail Pour en volontan Nou gen yon président Ki yeli Mouen konen Nap soufri en pile Se pou sa Ak premier ministre Minis yo Nap travail San pransou Pour nou jwen Nyon ti soulajman Douvan Mize Traka Nap pase Pendant si tant Que n'a prédé sous Pouvoir Je ne terminerai pas Dans l'unique objectif Que la société Demande leur Ajoutement Ou leur rapport Mérite votre sérieuse Attention Et je vous invite Dès aujourd'hui Collègues parlementaires A vous rendre disponibles Pour transformer Ces décrets Qui devineront Des projets de loi En loi Afin de doter La nation De national Juridique Nécessaire A son développement Monsieur le premier ministre Mesdames et messieurs Les ministres Vous êtes dès à présent Investis dans vos fonctions De ministre Et je vous dis Bon travail Et bon courage La république Conte vous Haïti Mon pays Notre pays Votre pays Vivra Vive Haïti Applaudissements C'est vous qui présente C'est avec un sentiment De satisfaction Que je m'adresse A vous Aujourd'hui En ma qualité De premier ministre Après le vote Quasi unanime Des sénateurs Et des députés Par lequel Ils ont exprimé Dans un esprit Constructif Leur adhésion A ma déclaration De politique générale Ils ont en effet Décidé De m'accorder Leur confiance Pour conduire L'action gouvernementale Conformément Au vœu De la constitution Et de l'accord politique Du 5 février 2016 Plus Qu'un bonheur Ou un honneur Personnel Cette décision Est avant tout Le gage D'une confiance Mutuelle A l'issue Du choix Du président Provisoire De la république Son excellence Monsieur Jossler Privert Qui m'a nommé Au poste De premier ministre Permettez-moi De saisir Cette occasion Pour lui Renouveler Ma gratitude Et mes remerciements Pour avoir Placé Sa confiance En moi Je voudrais Également Remercier Au nom De tous les membres De mon équipe Gouvernementale Les honorables Sénateurs Et députés Qui je le répète Dans un élan De concorde D'entente De compromis Et d'abnégation Se sont élevés Au dessus Des clivages Politiques Des sensibilités Idéologiques Et des intérêts Partisans Pour doter Notre pays D'un gouvernement De consensus Que j'aurai l'honneur De diriger Aux côtés Du président De la république Son excellence Monsieur Jossler Privert J'ai pris Bonne note De votre message Et de vos consignes Monsieur le président De la république En ces instants Solennels Où vous procédez A mon investiture Dans mes fonctions De premier ministre Sa haute portée Invite chacun Des membres Du gouvernement A une action Concertée Et mobilisatrice Autour des défis Majeurs Que sont la lutte Contre l'insécurité La lutte Contre la faim La lutte Contre la vie chère La lutte Contre la corruption Dans une conjoncture Marquée Au coin Des controverses Électorales De la fin De l'année 2015 De même Notre présence Au Parlement Nous a permis De noter Avec beaucoup D'attention Les préoccupations De nos sénateurs Et députés Par-delà L'urgence Des questions Électorales À traiter Nous avons Perçu L'inquiétude Avec laquelle Ils ont su Relayer La situation Précaire Dans laquelle Vivent Les populations Des différentes Communes De nos dix Départements Géographiques Qu'ils représentent C'est donc En connaissance De cause Et en toute Lucidité Que fort D'une équipe Gouvernementale Fuit D'un consensus Politique Je réaffirme Devant vous Mon engagement À assumer Les responsabilités Pleines Et entières Attachées À la fonction De premier ministre Nous ne doutons Nullement De l'ampleur Des tâches À accomplir Par un gouvernement Dont l'action S'inscrit Dans une perspective À court terme L'urgence De l'heure Nous commandons De nous mettre Immédiatement À la tâche Il est tout à fait Évident Que comme Je l'ai exprimé À l'encre forte Dans l'énoncé De ma déclaration De politique générale Nous avons fait Le pari De mener À terme Le processus Électoral Dont la relance Et la poursuite Véritable Enjeu Du moment Tel que défini Dans l'accord Du 5 février 2016 Constitue Le cadre De l'action Gouvernementale C'est là L'objectif Principal Que nous entendons Poursuivre Et dont la mise En oeuvre S'avère Une priorité Pour le gouvernement De la République Dont l'action Consistera Dans une démarche Participative À créer Toutes les conditions D'un heureux Dénouement Des controverses Électorales Pour le plus grand Bien de la population Haitienne Qui aspire Légitimement À un mieux-être Je souhaiterais Dans cette Perspective Miser sur Les efforts Et l'action Collective De tous les membres De l'équipe Gouvernementale La convergence De leurs efforts Est un atout Indispensable À notre réussite Je les invite À concilier En permanence L'unité Dans notre diversité En faisant Preuve De l'esprit De solidarité Nous devons Dans notre Quête D'unité Nous retrouver Sur la même Ligne Pour pouvoir Avancer Ensemble Dans le bon Ordre Vers la même Direction De plus La contribution Attendue De tous les secteurs De la vie nationale Nous permettra De trouver Une issue Favorable À cette situation Exceptionnelle Que traverse Notre pays Actuellement Je salue À cet égard Toutes les organisations De la société Civile Qui se sont Certainement Mises en phase Avec les réalités Du moment En désignant Sans tarder Les membres Du conseil Électoral Qui prendra Accord Dès demain En conseil Des ministres Mes salutations Vont également A nos amis Et partenaires Techniques Et financiers De la communauté Internationale Ici présent Je formule Je formule Le vœu Qu'il continue D'accompagner Ce nouveau gouvernement De consensus Qui saura toujours Privilégier Le dialogue Je salue Enfin Toute l'assistance Dont la présence À nos côtés Témoigne De leur support À notre gouvernement La conjoncture Est certes Difficile Mais notre volonté Et notre détermination D'aller de l'avant Demeure Inébranlable Je termine En renouvelant Encore une fois L'expression De mes sincères Remerciements Au président De la république Son excellence Monsieur Jocelyne Brivert Et à tous les sénateurs Et députés Qui par leur vote M'ont investi De leur confiance Je vous remercie